Je suis Joanne Martin, je suis un des oncologues de la structure, un des oncologues médicaux donc en charge de la gestion et l'administration des traitements par voie générale en lien avec la lutte contre le cancer pour les chimiothérapies, les thérapies ciblées, les hormonothérapies ou les immunothérapies. Alors moi ça fait deux ans que je suis à l'hôpital Saint-Joseph et mon rôle c'est de coordonner la prise en charge des patients atteints d'un cancer qui relève d'une indication de traitement systémique. Plus qu'important c'est vraiment fondamental de se faire dépister parce que le cancer reste une maladie mortelle dans l'immense majorité des cas sauf dans cette situation. C'est par le dépistage qu'on convertit une maladie mortelle en une maladie curable dans l'immense majorité des cas donc c'est fondamental de se faire dépister a fortiori quand on a des facteurs de risque de développer de cancer comme l'intoxication tabagique ou des antécédents familiaux donc c'est plus qu'important. C'est une situation déjà qui est extrêmement fréquente et qui se traite très bien de nos jours avec un parcours qui est très codifié et de nombreuses armes thérapeutiques qu'on va devoir solliciter et la question qu'on se pose c'est de savoir dans quel ordre on sollicite les armes la plus importante étant la chirurgie bien sûr et à Saint-Joseph on a deux parcours de traitement pour nous amener à la chirurgie soit on commence par la chirurgie elle-même soit on finit par la chirurgie dans ces cas là on débute par d'autres traitements qui sont administrés plutôt par voie générale tels que les chimiothérapies ou les thérapies ciblées les immunothérapies donc tout va dépendre du profil de ce cancer et ce qu'on retrouve sur la biopsie initiale. La prise en charge est absolument personnalisée et elle doit être redéfinie par chaque patient à chaque nouveau élément de sa prise en charge. On est une équipe on va dire de trois spécialistes médicaux principaux qui vont devoir se synchroniser autour de la prise en charge du patient et on rediscute de cette prise en charge à chaque étape de son traitement. Le dépissage du cancer il est fondamental en ce sens puisqu'il nous permet de traiter la maladie à un stade où elle est parfaitement guérissable. En tant qu'oncologue et en tant que chirurgien on assure donc le suivi du traitement qu'on met en place de façon très régulière donc ça va dépendre du traitement en question ça peut être toutes les semaines ou à une façon un peu plus espacée et par la suite quand le traitement s'arrête la prise en charge ne s'arrête pas pour autant puisqu'il y a souvent des indications d'hormonothérapie qui peuvent parfois durer jusqu'à dix ans après la prise en charge et dans tous les cas il va falloir un suivi multiple, régulier, renforcé et on a des parcours ici à Saint-Joseph de prise en charge dédiée d'après-cancer avec des ateliers d'éducation thérapeutique, des groupes de parole menés par certaines de nos patientes et des parcours d'après-cancer où vous pouvez avoir une prise en charge de kinésithérapie par des psychologues, par des diététiciennes, prise en charge intégralement. Merci. Merci.